Salut à tous, mon nom est Martin Martin, et bienvenue à mon balado des Origines Country. Je suis présentement en train de rénover une façade de magasin, et ça donne bien parce que notre prochain invité, lui aussi a innové dans sa vie. Parti de Ben, à carrière solo de la musique country. Ça va Jean-Zérec, Carole Renaud. C'est le qui nous ressemble, c'est à croire qu'on est venant ensemble. On fait des clips, on fait de la scène, on chante dans le salon, y'en a pas de problème. C'est une vie qui fait rêver, les Origines Country. Salut Carole. Salut Martin, comment est-ce qu'il va? Ça arrête pas de Ben Ali. Ouais, parfait. Hé, tu m'excuseras les lunettes de soleil, le soleil, les yeux, là, écoute, on est au camping-Plage de la Liberté à Saint-Libaud, que tu nous reçois. Oui. Une belle plage. Notre deuxième chez vous. Deuxième chez vous. Carole, avant de commencer l'entrevue, j'ai une couture, un rituel, je lève un tos. Ah là, tu me fais plaisir. Ouais? Ah! T'aimes ça, hein, lever un tos? Ah, j'ai souif. T'as souif? C'est tout en souif, là. J'ai entendu dire, par des sources sûres, que t'aimais beaucoup la bière. Oui. Surtout la Budweiser. Oui. Ça donne toujours bien, parce qu'on a tout le temps toutes aux origines. Ah, puis t'en as amené, allons-y. Fait que, gars, t'en as amené une. Moi, je suis pas un buveux de bière, mais on va se pagner par une petite gorge en ça. Oui. Fait que, on va ouvrir ça. Un petit chin-chin. Un petit chin-chin, mon ami. Puis, il y a une belle entrevue entre nous deux. Merci. Chin-chin, vous autres? Un petit chin-chin. Oh, que j'aime pas trop ça, la bière. Regarde, on a pensé à toi. Hé, le coke. Merci beaucoup, Carole. Non, c'est ça, j'ai pas toujours aimé la bière. C'est que, regarde, je vais m'en occuper. Ah oui? Traverse ou F, traverse. Tout le temps. OK, là, là, je m'envoie un beau petit coke, là, puis ça, c'est ce qui est bon. Carole? Oui? Comment ça va dans ta vie de musique? Ça va super bien. Ça va super bien. Finalement, après la pandémie, oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais là, ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux. Parfait. Carole, moi, ce que je veux savoir avec toi, en entrevue, c'est qu'on parle de ta vie de jeunesse, le chemin que t'as pris, qui t'a amené à la scène, au public, dans le fond. Fait que toi, Carole, t'es née un 3 septembre 1971. Oui. À Saint-Sécile-de-Machandre. Oui, monsieur. Comment c'était, Carole Renaud, jeune à Saint-Sécile-de-Machandre? Un petit gars bien gêné. Oui. Bien renfermé, puis très protégé par ses parents. OK. Fait que j'ai pas fait grand-chose quand j'étais jeune, parce que j'étais très surprotégé, si tu veux. OK. Mais à 8 ans, j'avais demandé pour Noël un Chewbacca et un C-3PO à mon père. C'est quoi, ça? C'est des bonhommes de Star Wars. OK. Le Chewbacca, c'est le poilu, puis si c'est le PO, c'est lui qui est tout en or. OK. Ça fait que deux semaines après, je jouais déjà une première chanson, mais j'ai poigné ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Lui, c'est parce qu'il aimait la musique, d'abord? C'est un musicien. C'est un musicien. C'est un gars qui jouait du violon, de la guitare, il chantait, puis c'est un bout d'entrain. Lui, il aurait pu faire le même métier que moi. OK. Il a choisi la vie familiale à la place, ça fait qu'il a travaillé, puis il a levé ses enfants. Ça fait qu'il a comme transmis sa passion à son fils, en espérant que... Sans vraiment le vouloir, il ne m'a jamais poussé là-dedans. OK. Il m'a toujours encouragé dans ce que je faisais, mais il ne m'a jamais poussé dans la musique, parce qu'il savait que c'est un métier qui n'est pas facile. Oui, c'est ça. Puis, écoute, il m'a donné les outils que j'avais besoin, sans me pousser. Puis, c'est ça que ça a donné. Si t'aimais ça, t'aimais ça, si t'aimais pas ça, mais il te donnait l'option de... Puis, moi, écoute, j'ai accroché là-dessus. Moi, je passais des 6-8 heures par jour à pratiquer ma guitare. Je m'enrageais après, des fois. J'ai ma première guitare originale, que j'ai eue à 8 ans. Tu vois les traces de dents au bout du monde, parce que je la mordais, des fois, tellement je m'enrageais. Tu l'étais avec toi? Je ne l'ai pas avec moi, non. J'allais chez nous, par exemple. Je l'avais vendu, puis je l'ai racheté, parce que je voulais avoir ce souvenir-là. Tu sais, c'est la journée d'enfance, ça a été fort de voir ça. Exactement. Non, moi, je ne l'ai pas avec moi. Fait que d'enfance, ça vient de ton père, tu as le goût de la musique. Oui. Tu as pris ce chemin-là, sûrement qu'il était content que tu prennes ça. Oui, il était très fier, parce qu'on a fait plusieurs spectacles ensemble, des spectacles qu'on faisait. Je prenais des contrôles de musique, puis j'engageais mon père, puis il venait avec moi jouer du violon, il m'harmonisait avec sa voix, puis tout ça. Puis, tu me disais que ça avait commencé vers l'âge de 8 ans, à peu près, là. À faire des spectacles, ou à avoir le goût de la musique? Le premier spectacle, je te dirais, j'avais peut-être 13 ans, la première fois que j'ai fait un spectacle en public. Puis, j'étais supposé juste jouer de la guitare, puis finalement, bien, il disait, « Bon, oui, mais tu ne peux pas juste jouer de la guitare, il faut que quelqu'un chante. » Puis, mon père, il a dit, « Il est capable ! » Ça fait que j'ai chanté, puis quand j'ai entendu, il faisait tout doucement de la foule, écoute, j'ai poigné la piqûre, puis c'est à partir de là. C'est fun, hein? Oui. L'énergie des gens, là, c'est tout ça. C'est incroyable. Ça donne la piqûre, ça ne te donne pas. C'est addictif. Mais, tu es un jeunesse, dans ton enfance, tu me disais, « Ça n'a pas toujours été facile. » Non, je n'ai pas une super belle enfance, jusqu'à ce que, justement, je fasse un spectacle en public de musique. Avant, là, écoute, je me faisais taxer, je me faisais écœurer, me faisais tabasser, puis c'est une omelée, ça m'est arrivé. Jusqu'au moment où j'ai fait un spectacle, le premier orchestre que j'ai eu, j'étais drummer, chanteur. OK. Puis, écoute, le lendemain, là, j'ai du monde qui m'écœurait avant, qui venait me voir, puis dit, « Si quelqu'un a ta cœur, viens-moi, il me pète à la gueule. » En l'espace de 24 heures, tout a changé. Ça a tout a viré de bord, oui. Ça fait que la musique a changé ma vie, je peux dire. Ça a changé ta vie à partir de ce moment-là. Oui. Puis, quand tu es arrivé à la maison, parce que, tu te faisais tabasser, tu te faisais sûrement taxer, écœurer. Tu es arrivé à la maison, tu étais triste. Est-ce que le côté triste, tu me dépassais avec ta guitare, comment tu défoulais ce côté-là? J'écrivais. J'écrivais. J'écrivais des chansons. C'est comme ça que je m'exprime. Je ne suis pas quelqu'un qui va s'exprimer, pour dire, mes états d'âme, facilement. OK. Moi, je suis plus quelqu'un qui va être très introverti. Je vais prendre une plume, je vais écrire ce que je ressens, je vais mettre une musique là-dessus, puis je vais le chanter. Tu vas le présenter. Je trouve ça plus facile. Pour moi, c'est plus facile de m'exprimer comme ça. Puis, du 24 heures, comme on parlait, du moment où tu étais écœuré, tu étais protégé de tout le monde. Est-ce que ça allait changer dans ton écriture? Est-ce que ça allait changer dans ta façon d'être, dans ta façon d'agir? Je te dirais que ça m'a poussé à plus écrire. À plus écrire. Parce qu'on avait justement fait une de mes compos pendant ce spectacle-là. Est-ce que tu souviens, c'était laquelle, la titre de la chanson? Ben, écoute, elle n'est pas connue, elle n'est pas enregistrée non plus. Ça s'appelle Do You Know Me. Non, excuse, I'm Just a Man. I'm Just a Man. I'm Just a Man, oui. Tu aurais-tu seul à enregistrer, tu sais, ou c'est juste un petit souvenir que tu te gavres? Ben, les paroles sont un peu simplettes, là, si tu veux. J'avais 13 ans quand j'écris ça, puis je suis francophone, je suis parfait bilingue, mais ça se ferait. Ça se ferait? Ça se ferait, peut-être un jour, oui. Oui. Tu sais, peut-être te ramener, tu sais, un petit quelque chose de ta géniale. Présenter ça aux gens, comment ça fait en chanson. Je ne dis pas que ça ne se ferait pas. Ça ne se ferait pas, mais je t'envoie la base. Ça serait peut-être le coup, là, nous autres, de t'entendre Carole Renaud jeune, tu sais. Parce que, tu sais, on voit, là, comme tu disais, depuis que tu es jeune, tu as le talent avec quelque chose, tu sais. Mais à 8 ans, comme tu disais, tu as commencé à faire de la musique, c'est bien beau, à jouer de la musique, à écrire tout. Mais le talent, tu savais que tu l'avais ou comment tu as découvert que tu as passé? Le talent, c'est, tu l'as ou tu ne l'as pas. Oui, ça, c'est ça. Par contre, ça ne vient pas tout seul. Tu sais, tu n'as pas une guitare dans les mains et tu te mets à jouer comme un virtuose. Non. Il faut que tu travailles. C'est de la partie. Mais pour mettre le travail, il faut que tu sois passionné. Oui. Parce que, comme je te disais, je passais des 6-8 heures par jour à m'enrager après ma guitare pour que ça sonne comme je veux que ça sonne. Oui. Tu sais, c'est un ensemble de plein de choses. Puis, mon premier orchestre, comme je te disais, j'étais drummer, chanteur. Mais quand je travaille deux pieds, les deux bras, quand je chante en plus, c'était compliqué. Tu sais, mais il faut vraiment que tu sois passionné. Tu as beau avoir un talent, il faut que tu mettes de l'effort, il faut que tu mettes de l'ouvrage. Mais ça, c'est comme je dis, tu sais, ce n'est pas parce que tu as le diamant, il faut que tu le peaufines ton diamant qui devienne beau. Exactement. Il n'y a rien de facile, de rien de gratuit dans la vie. Tout demande du travail puis de l'acharnement. De l'acharnement. Puis, c'est un métier, il faut que tu sois passionné. Moi, je ne sais pas pour toi, tu sais, tu me disais que tu passais 7-8 heures. C'était la même chose pour moi quand j'étais jeune. Moi, je suis plus le drum, tu sais, c'est plus mon instrument. Écoute, je passais des journées. Mes amis, là, c'était le poêle, le frigidaire, le comptoir, les nerfs à ma main. Ça, là, j'ai tapé ces nerfs à ma main. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais toi, c'est-tu la même chose, tu sais, dans le fond, est-ce que tu étais quelqu'un de renfermé juste ta guitare puis tu t'appelles scénario du monde, c'était... Ben, je me renfermais justement. Tu me renfermais dans ma chambre. Mais à un moment donné, mon premier orchestre, comme c'est dit, je jouais du drum. J'ai appris à jouer du drum sans drum. Mon chum avait un drum. Ok. Puis, j'ai visualisé comment il était placé. Puis, je suis arrivé chez nous puis je me suis placé des boîtes de carton puis des casseroles. Puis, je me suis pratiqué là-dessus. Puis, à un moment donné, j'en ai acheté un, un drum. Oh, comme à un moment, tu n'es pas content de tout. Oh non, oui. Ça fait du bruit, un drum, hein? C'est un petit peu plus fort que les casseroles, hein? Ça fait que, non, c'est ça. Oui. Ça fait que, dans le fond, la musique a toujours été là. Toujours. Là, tu me dis que le moment, ça a comme changé avec tes amis. Mais avec ta famille, est-ce que tu avais un public qui, mettons surtout ton père, qui était quand même musicien. Oui. Est-ce qu'il était très sévère côté musique? Il disait, ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'était... Est-ce qu'il t'encouragait? Je te dirais même qu'il m'a... Il ne s'est jamais assis pour me montrer quoi que ce soit. OK. Comme je te dis, quand j'ai eu ma guitare, j'ai eu un petit lit avec les dessins pour montrer comment mettre nos doigts. OK. Et puis, au party de Noël suivant, je vois du violon, j'ai sorti ma guitare, puis je l'accompagnais. Ça fait que c'était un peu une surprise pour lui, là, tu sais. Il a catché ça vite, le jeune, là, tu sais. Oui, oui. Mais il ne m'a jamais coaché ou enseigné quoi que ce soit. Je suis autodidacte. J'ai appris ça par moi-même, que ce soit le drum, la guitare, même le violon. À un moment donné, j'ai essayé. La souplesse de l'archet, je ne l'ai pas. Écoute, ça sonne comme si j'étais gorgé des chats quand je l'étais là. C'est pour ça que j'ai acheté une mandoline, parce que c'est accordé comme un violon. Oui. Puis, j'ai tout appris les rilles de violon de mon père, pour ne pas perdre ça. OK. Parce que je savais que le truc de violon, je ne l'aurais pas, donc je les ai appris sur la mandoline. Parce que c'est ça. Oui, c'est vrai que la mandoline et le violon, ça ne sonne pas pareil. Ça ne sonne pas pareil, mais c'est accordé pareil. Accordé pareil. Ça se joue de la même façon au lieu de l'archet d'un pic. Ça fait de la belle musique pareil. Oui. Mais le country, c'est-tu ça que tu jouais cette île? Ta première influence, le country. Country. Puis, j'avais d'autres influences. J'ai grandi avec ça. Mon père n'écoutait que ça. Il écoutait du Merlager, du George Jones, du Willian Jennings, puis tout ça. Mais le premier orchestre que j'ai eu, on faisait du rock. Du rock. Puis après ça, j'ai eu un autre orchestre, on faisait du gros rock. Je sentais du ACDC, du Guns N' Roses, du Motley Crue, j'avais les cheveux longs. Je me suis allé à la tête, puis écoute, là, j'ai eu une époque, là. Tu as travaillé ta voix avec ça, dans le fond. Ah oui, je criais, écoute, j'avais cinq octaves de voix à cette époque-là. Et si bonne. Donc, j'avais, j'étais capable d'aller assez haut. Assez haut. Oublie ça. J'essaie d'aller haut de même, le cœur me lève. C'est tout le temps, moi, je dis toujours au monde, moi, je profite de ma jeunesse, parce qu'un jour, là, je ne serais plus capable, je serais profiteur. Mais, il faut en profiter, il faut en profiter au maximum. Il faut vivre l'époque dans laquelle on vit. Oui, c'est ça. Et que tu étais parti à un band que tu disais, comment ça a parti l'idée d'avoir un band? Ben, j'avais, mon cousin, puis une couple de chums, ils essaient de se partir à un band, puis écoute, le joueur de bass, il ne savait même pas que ça s'accordait de bass, il plaçait toutes les affaires pour tourner, il les plaçait droit, il pensait que c'est le même que ça allait. Fait que j'ai montré, regarde, ça s'accorde de bass. Oui, c'est ça. Puis, finalement, lui, il est allé suivre des cours de musique à Drummondville. OK. Il était allé au conservatoire, là, puis il est devenu super bon sur la bass. Et puis là, ben, les membres se sont rajoutés à l'orchestre, on était rendu sept à un moment donné. On avait un joueur de clavier, on était trois guitares, un bass, un drum, un choriste. C'était le gros band, ça s'appelait Black Jack. On faisait des afterballs, puis des parties de fin d'année, puis toutes sortes de soirées comme ça. Puis, on a trippé, on a vraiment eu du fun. On a même participé à un concours qui s'appelle Tout Nouveau, Tout Chaud, qui se déroulait à la Maison de la Culture à Gatineau. Puis, on s'était qualifié pour la... Qualifié pour ça, qualifié pour la semifinale. OK. Ou pour la grande finale, je ne me souviens pas exactement. Puis, on a passé à ça, mais on était juste un petit peu trop éveux. Puis, l'orchestre contre qui on a presque passé, c'était La Chicane. Ah, c'est vrai. Ça te donne une idée, on avait quand même un bon calibre. On avait un bon orchestre, puis... Ça veut dire que vous étiez quand même un band solide, comme tu disais. Parce que La Chicane avec Beaume Desjardins, c'est... Oh oui, c'est solide. Ce qu'on entend. Puis, une des chansons qu'on a faites, justement, est sur mon premier album, qui est La Chanson Votin là-bas. OK. Ça fait qu'elle faisait partie de notre répertoire à ce temps-là. Puis, je pense, avec ceux que Public a connu, Carole Ramon, c'est-tu avec celle-là? C'est une de ceux-là aussi, c'est mon premier album. OK. Carole, nous, on va aller à la pause. Oui. Puis, au retour de la pause, on va continuer avec tes péripéties de ton adolescence. Tu y es où? On s'en va et on revient après la pause. Les enrichis en country. D'un plaisir à l'autre. Un avant-midi agréable, avec invités, chroniques variées et de la bonne musique. D'un plaisir à l'autre, avec votre complice, Isabelle. Et si je m'arrête, ici pour quelque temps, je sens que l'amour m'y attend. Et si je m'arrête, je m'attends, c'est ton qui forme ma vie en bouleur. Toujours faire plaisir à l'amour. C'est le meilleur pour prendre le cœur. En cours, c'est au mapeau. Des verres de brandy. Que veux-tu que je te dise? C'est le radio show. Le radio show. Les artistes Oh, ma musique Et la bonne humaine Le country A son meilleur Les rendez-vous country Les enrichis en country Carole, avant la pause, tu me parlais d'une chanson que tu avais écrite, « Va-t'en là-bas ». Oui. L'inspiration de cette chanson-là, d'où c'est que ça vient? « Grosse peine d'amour ». Oh, OK. Là, c'est-tu là qu'on sort les kleenex? Non, non, non. Moi, je m'exprime, comme je te disais tantôt, à travers mes chansons. Je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime, qui va dire « Comptez ma vie à tout le monde, puis comptez mes peines, puis mes ci, puis mes ça ». Moi, j'écris des chansons, puis c'est là que je m'exprime. C'est là que je sors, je suis passé le méchant, comme on le dit. OK. C'est ça, je pense que j'avais 18 ans quand j'ai écrit cette chanson-là. Parce que c'est une relation que j'ai eue, écoute, on s'est rencontrés, elle m'a laissé, on s'est revus, je l'ai laissé, on s'est revus, elle m'a laissé, on s'est revus, je l'ai laissé, ça finissait plus, là. À un moment donné, ça faisait juste, tu sais, quand ça jouait avec ton cœur, puis tu viens tout croche, puis je voyais que ça l'affectait elle aussi, fait qu'à un moment donné, je me dis « Regarde, laisse-moi vivre ma vie, va-t'en là-bas, puis cette chanson-là a marqué une génération, je te dirais, par chez nous. » Parce que j'avais mon orchestre, dans ce temps-là, qui s'appelait Blackjack, puis on a fait des afterbars, puis des ci, puis des ça. Et puis, aujourd'hui, quand je la chante, parce qu'elle est sur mon premier album, il y en a qui viennent me voir, puis ils me le disent, ils disent « Écoute, ma première slow, j'ai dansé ça là-dessus, ou la première fois, j'ai franchi, c'était en écoutant ce tune-là, fait, tu sais, c'est au secours, là, tu sais. » Mais ça, là, je me suis toujours posé la question, parce qu'on était jeunes, avant que tu fasses la musique, t'as eu des blondes, puis ils dansent de slow, puis tu sais, tu dors sur, mettons, des Eagles, ou « Beaux Dommages ». Oui, on se rappelle toujours de la première chanson sur laquelle on a dansé. Oui, c'est ça. Moi, c'était « Total Eclipse of the Heart », de Bonnie Tyler. « Turn around. » Oh boy, c'est sérieux. Je dansais comme ça, là. Fait que là, tu sais, tu dansais sur « Turn around », mais que la personne vienne voir, elle dit « Carole, moi, je dansais mes slow sur tes chansons. » Tu sais, là, tu disais, moi, je danse sur « Turn around », puis il y a des gens qui dansent sur mes chansons. Tu sais, le feeling, c'est comment pour toi? Ben, écoute, c'est… C'est spécial. C'est une grosse partie de ma page, je te dirais. OK. Parce que, comme je dis souvent à mon conjoint, oui, je suis chanteur, mais moi, je veux être plus connu comme auteur-compositeur, parce que les chansons restent, les chanteurs partent. Oui. À un moment donné, la voix n'est plus là, le chanteur n'est plus là, mais la chanson reste. Fait que c'est ça l'héritage que je veux laisser. Puis quand les gens m'approchent pour me dire que ta chanson, ça a marqué une période de ma vie importante, c'est une grosse partie de ma page, ça. C'est une grosse, grosse partie. Ça me valorise beaucoup sur ce que je fais. Tu sais, quand on passe, c'est, mettons, regarde Julie Darèche, tu sais, elle est partie, mais on a tout le temps se souvenir de ses chansons. Il y a déjà des chansons qui collent. Elle a marqué plusieurs générations. Oui, c'est ça. Elle a influencé beaucoup de chanteurs et chanteuses aussi. D'aujourd'hui. Oui. D'aujourd'hui. Mais le jour où ce que Carreux Renaud va partir, c'est fun de léguer à nos enfants ce que, tu sais, Paul Darèche, Julie Darèche, les grands, mais qui parlent, ils nous laissent à nous autres. Fait que ça va arriver aussi. Puis je pense, comme tu dis, c'est un cadeau de léguer quelque chose qui va continuer à nous faire vivre. Exactement. Même si on n'est plus là. C'est pour ça que je m'acharne souvent sur des textes pour essayer de faire des beaux jeux de mots, des belles tournures de phrases. Parce que je dis tout le temps, quand tu écris une chanson, tu écris de l'histoire. Oui. Puis si tu ne veux pas que l'histoire tape ses nerfs, arrange-toi donc que ce soit correct. Tu disais aussi que quand c'est des histoires vécues, c'est plus facile de retenir les paroles. C'est pour ça que j'ai accroché sur le country. Parce que le country raconte toujours une histoire. Oui. Que ce soit une peine d'amour, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit la naissance d'un enfant, tomber en amour, ça raconte une histoire. Fait que si tu te rappelles de l'histoire, tu vas te rappeler des paroles de la chanson. Parce que la hypofective est vraie. Exactement. Quand c'est vrai, ça reste sur le cœur. C'est ça. C'est pour ça que j'aime ça, cette musique-là. C'est vrai. Elle a rejoint beaucoup de monde, je pense. Oui. Puis tu sais, dans le temps de la musique, le country était comme tassé, mis de côté, il ne voulait rien savoir de ça. Tout le monde en écoute. Mais tout le monde en écoute. C'est un peu comme une mobilette. C'est le fun à rider, mais tu ne veux pas que personne ne t'a voyé dessus. Tu sais. Écouter du country, c'est un peu pareil. Quand tout le monde est sur la brosse, ils écoutent du country, puis ils aiment ça. Oui. Ils sont gênés de le dire parce que c'est tabou. C'est quête en. Mais pourquoi, selon Carole, c'est tabou? Parce que, justement, c'est quétaine. Oui, c'est quétaine. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être quétaine? Moi, c'est la question que je me suis tout le temps pour vous dire. Il n'y a rien de mal à être quétaine. Tu sais, des punks, ça se gorroche partout, puis ça fait du slam, puis ça se rentre dedans. Tu fais mal à du monde. Quand tu rentres dans le monde, quand tu écoutes du country, tout le monde se tient à brosse corps, puis ça fait une petite bière, puis tout le monde est content. Mais le country aussi, des faits, peut faire mal, mais peut faire du bien. Oui. Tu sais, c'est parce que c'est ça, quand on dit que c'est vrai, quand ça touche les gens, que ce soit en bien ou en mal. Les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont besoin d'être vécues. Oui. Puis si on ne les vit pas, on ne vit pas. Oui. Puis en vivant tes émotions, ça te ramène à vie. Quand tu vis une peine d'amour, quand tu écoutes une chanson, puis on dirait que ça raconte ton histoire, puis ça te fait broiller deux fois plus, ça te console en même temps parce que tu te dis, « Crime, je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça. » C'est vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu ça, ça fait que je ne suis pas tout seul, je ne suis pas fou. Christy, ça va bien aller. Ah non, mais tu sais, justement, j'en parlais avec ma conjointe, les chansons qu'on rappelait. Regarde, tu sais, c'est la chanson quand je suis parti de cette conjointe-là à cette conjointe-là, ce que ça allait gai, puis de là à là, puis tu sais, cette chanson-là pour toi, elle reste. Oui. Tu présentes-tu aux gens la peine, la douleur que tu as eue, ce que ça t'a touché, puis c'est avec celle-là que tu étais connu, c'est le fun, tu sais. Les émotions dans la vie, c'est un peu comme un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que je voulais dire. Tu as besoin de vivre les deux. Tu ne peux pas juste vivre de bonheur. Non. Ça te prend du malheur pour profiter de ton bonheur, pour ne pas l'apprécier. Oui. Ça prend des journées de pluie pour apprécier le soleil. L'expression qu'il dit, « Après beau temps, il y a bien le soleil. » « Après la pluie. » « Après la pluie. » Tu ne te composes pas, toi. Non, je ne te composes pas. J'ai essayé de composer une chanson, les gens qui la connaissent et j'ai appelé ça « I drink en tabarnement. » Écoute, ça m'a pris, je pense, deux ans pour l'écrire. J'en ai écrit une, j'ai été chancé, elle est bonne, le monde l'a aimé, puis après ça, c'est un stu. Des fois, j'essaie, je fais comme « wow ». Au moins, tu l'as fait. Oui. Même si ça a pris deux ans, tu t'es donné le trouble de le faire. Oui. Ça fait, la montre que t'es passionné. Parce que je me disais, un artiste, c'est le fun, mais tu sais, quand c'est tes paroles, quand c'est tes chansons qui peintent, ça compte bien plus le fun que, tu sais, moi, je me disais, un restaurant qui a connu une chaîne de restaurant personnellement, tu n'as pas de fierté de dire, « Hey, c'est moi qui l'a battu, qui l'a bâti, Tim Martin. » Tu construis ton Tim Martin, tu rouvles les portes, tu as déjà toute ta clientèle. Exactement. Le nom est le même. Tu l'as pris pour faire de l'argent. Pas pour te faire connaître. Mais c'est ça, ça fait que tu n'as pas vraiment de fierté. Non. Mais quand Carole Renaud s'assoit et compose une chanson, ça va toucher les gens, c'est vraiment plus le fun. C'est ça. C'est un peu pour ça que je ne sors pas un album à chaque année. Parce que ça me prend du temps à composer. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui va sasser, « Bon, aujourd'hui, j'écris une chanson. » Ça ne marche pas le même. Moi, il faut que je sois inspiré. Oui. Puis tu peux demander à ma conjointe, même il y a trois semaines passées. On s'emmenait en vacances pour deux semaines au camping. Il y a une chanson qui faisait deux ans que je travaillais dessus. Justement, qui parle de tout ce que je viens de te raconter de mon enfance. Ça faisait deux ans qu'elle dormait dans le tiroir puis il me manquait comme la moitié. OK. Puis je suis assis dehors puis à un moment donné, vous savez pourquoi, je me suis remis à la refredonner puis le restant est sorti. Je suis rentré dans la maison puis là, je cherchais un crayon puis une feuille. Puis elle, elle essayait de me parler. Puis je disais, tu ne te parles pas, ne te parles pas, parle-moi pas. Tu coupes ton inspiration. Parle-moi pas. Finalement, j'ai pogné ma feuille puis je suis sorti dehors. Puis j'avais déjà expliqué. Si jamais tu me fasses ça, ne pose-toi pas de questions que je ne suis pas viré fou. C'est parce que j'ai de l'inspiration puis il ne faut pas que je la perde. Il faut que je l'écris. Parce que dans cinq minutes, je vais l'avoir oublié. Puis si tu me parles, je vais tout parler. Ça va partir. C'est ça. Parce que moi, des fois, je ferais dedans puis des fois, j'ai des paroles et des mots puis là, là, des fois, ma conjointe me parle. Attends une minute. Oui, mais, ou des fois, je ne suis pas là. Des fois, elle me parle là puis elle a là puis je ne veux plus rien dans ma bulle. Moi, je suis TDA. Ça me parle, ça me déconcentre. Non, là, je suis TDA. Je dis, arrête, tu ne te parles pas. Tu sais, il y a beaucoup des gens qui viennent me voir des fois, j'aimerais ça que tu me composes une chanson. Ça parle de quoi? Non, je ne sais pas. Si ça serait si facile que ça pour moi de composer des tunes, genre à 30 albums. Ça me prend quelque chose pour m'inspirer. Ça me prend quelque chose de moins du gras, de moins un sujet, quelque chose. Simon Dubé, la chanson « Ma précieuse ». Je ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Non. Il dit, j'aimerais ça que tu me composes une toune. Il dit, je veux que tu me dises de quoi tu veux ça parle. Mais il dit, j'aimerais ça que ça parle à ma femme. Je viens de prendre une bière à la maison. On va parler de ta femme. Puis tu vas me dire de quoi tu veux ça parle en détail. OK. J'ai pris des notes. Puis j'ai écrit cette chanson-là. Puis écoute, ça décrit carrément qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais il m'a donné... Il m'a donné du contenu. Oui, du contenu, c'est ça. Tu sais, des fois, il y en a qui dit comme Danny Darèche. Je dis, je ne suis pas capable de composer. Il dit, tu as des histoires à raconter. Elle dit, oui, mais écris-les. Ah, mais ça ne rime pas. Ce n'est pas important, ça. Écris-les à ton histoire. Oui. Amène-moi ça. Moi, je vais m'en faire rimer. C'est la différence. L'histoire, il faut qu'elle soit racontée. Oui. La job de la faire rimer puis de faire une chanson avec, ça, c'est ma job à moi. Ça, c'est mon talent. Auteur-compositor, c'est ça, ça prend un talent. Tu sais, ce n'est pas tout le monde. Il y en a beaucoup, tu sais, ce que je disais, il y en a beaucoup de gens qui se disent, ah, je vais écrire une chanson. Elle n'aime pas, ça ne fit pas, elle sait, puis ah, bien, je suis un artiste. Ou ils vont faire du karaoké, ils vont choisir une chanson par cœur, je suis un artiste. On appelle ça des tartistes. Des tartistes. Ça, je vais mentionner, des tartistes. Mais moi, je me dis, tu sais, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui va être capable de composer, qui va chanter ses propres émotions, qui va, tu sais, puis, tu décris du n'importe quoi, moi, quelque chose qui ne rime pas, ou qui... Ça ne marche pas. Je ne l'écrirai pas. Non. J'aime mieux pas l'écrire. Oui. Comme je dis souvent, quand tu écris une chanson, c'est parce que tu as quelque chose à dire. Si tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. De ne pas le dire la main. C'est ça. C'est ça. Mais il y en a beaucoup, des gens qui font comme, ils vont écrire, je suis assis sur mon divan, puis j'écoute la TV. C'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Puis ça dépend. Il y a d'autres tonnes aussi qui peuvent... Tu vas sortir quelque chose de bien banal, bien simple, mais qui va pogner, puis qui marche. Comme la toune à Babou Sonnette, « Si tu veux un plan, donne-moi de la bière. » Ça ne parle pas vraiment de grand-chose. Ça parle que le gars, il aime la bière. Que ça soit dans quelle occasion ça voudra. Mais Christy, c'est bien écrit. Oui. Puis comme tu dis, il y en a des chansons qui sont tellement simples, écrites, mais qui pognent. Si on regarde, il y a une bonne bouteille de vin. une bonne bouteille de vin, une bonne bouteille de vin, une bonne bouteille de vin, puis elle a percé, puis elle a pogné. C'est ça. Je la fais aussi, tu sais. Elle pogne, mais ça va jouer avec les rythmes, jouer avec la musique, ça prend du talent. C'est ça. Je pense que Carole Renaud a beaucoup de talent. Ah bien merci, c'est gentil. Moi là, je suis plus axé sur les textes, puis moins sur la musique. C'est pour ça que des fois, quand j'ai commencé à faire des festivals, je faisais le country américain. Puis je choisissais le temps des tunes qui levaient, puis qui faisaient embarquer le monde. Puis quand j'ai commencé à faire que mon stock, c'était plus tranquille, c'était plus assis. Ça fait qu'on aurait dit que je suis passé d'un gars qui devrait être à 10h le soir à un gars qui devrait être à 3h de l'après-midi. C'est un autre style. Puis j'essaie de travailler là-dessus, de faire des beats plus pépés, mais il faut que ça fitte avec le texte. Oui. C'est ça qui arrive. Bien souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais la composer, même si c'est une balade, encore une balade, je vais la composer, mais au pire des pires, le rythme, ça change après. Bien oui, la hop tempo, tu la changes. C'est ça. Si ta base est là, puis c'est juste dire mon rythme est bon, mais... Mais je ne couperai pas mon inspiration pour donner un bon beat qui bouge à une tune. Non. Je vais écrire la tune en premier. Oui. Parce que l'inspiration, quand ça passe, c'est là. C'est là. Il faut qu'on écrive. C'est ça. Puis après, on rentre au studio, on va te dire, on va avoir de la rythmique. Exactement. Ça se passe au studio aussi, mais à la fin. L'écriture, tu mets ton émotion, comme tu dis, des fois, encore une autre balade. Oui, mais les balades, c'est le fun. Ça arrive quand les cheveux s'assouplent des fois aussi. Ça va être important un soir, puis on fait tout la tune. Oui. OK, mais on l'a fait. Quel beat. Oui. C'est ça. On l'a pas. Ça marche, le monde embarque. Je viens de créer un hit. Oui. Des fois, ça peut être un slow qui a dit, il m'a donné un rythme dedans. Ça change toute la recette. Christian Lemieux avait fait ça un soir, on faisait la reine du bingo. Oui, l'affaire était une chinket. Il passe ça. Il connaît sa chanson, son plein bien. C'est un bon beat. La planchette dedans, c'est rempli. Ça marchait l'affaire. Oui, Christian aussi. Oui, il y a du talent. Il y a du talent. Beaucoup de talent à Christian. Puis, le band que tu avais, que tu as toujours gardé, est-ce qu'il joue encore ton band? Non, ça c'est des faits. Blackjack, ça. Oui, c'est sûr. Écoute, j'avais 18, 19 ans dans ce temps-là. OK. Puis, tout le monde est parti sur le band. Moi, j'ai recommencé à faire du country de sol. Puis, non, on a fait un comeback une couple d'années plus tard. On s'est réunis puis, j'ai fait une couple de chans des C.D.C. de peine et de misère. Pour le fun, on a trippé puis c'était le fun, mais non, c'est à notre jeunesse puis c'est passé puis c'est correct. Puis, c'est là, tu as fait, des fois, c'est de la vie, tu as parti tout seul, Carole Renaud est arrivé dans une campagne. Il faut vivre dans son époque. Il faut y aller avec les moyens du bord aussi. Je ne suis plus capable de crier comme je criais quand je suis jeune. Je n'ai plus 5 octaves, donc je n'ai qu'un. Je n'ai qu'un. C'est quand même bon. Je n'ai qu'un. Je n'ai qu'un. Je n'ai qu'une blinde. Je me sers de ces 4 octaves-là puis je fais une musique que j'aime beaucoup faire puis je ne me lève pas le lendemain avec de la gorge en feu parce que j'ai crié toute la soirée aussi. Tu prends de l'âge aussi. Ben oui, j'ai 50 ans. 50 ans quand même. tu es mi-siècle déjà. Carole Renaud va retourner à la pause puis on va revenir avec le côté plus solter, je pense, avec le côté adieu parce qu'on a choisi un peu de... On veut savoir où tu es rendu aujourd'hui à ce que tu étais quand tu étais jeune. T'es guidé où? On vient après la pause les amis. Restez là. Les Enriches in Country Tous les samedis soirs, on vous invite à la Bresserie 4040 pour assister à l'émission de radio Le Rendez-vous Country avec Mike Charlebois. Plusieurs artistes invités à chaque samedi. Une ambiance du tonnerre, beaucoup de plaisir et aussi l'entrée gratuite. Tous les samedis soirs, 20h, on se rend au 4040 Jean-Talon et Coimpineuf à Montréal pour les Rendez-vous Country avec Mike et Charles Lebois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Le Retour à la Maison Country avec Mike Charlebois sur les ondes du 102.3 FM Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Au que oui, c'est l'heure. Sans limite le matin avec vos essentiels. L'actualité en temps réel, la mise à jour météo, les sports, des invités et chroniqueurs variés et la musique de toute génération. Pour un début de matinée agréable, juste un petit peu sérieux, c'est avec Benoît Bélanger que ça se passe. Carreur, Renaud. C'est encore moi, ça? Ben oui, t'es encore là. On est toujours là, toujours en feu. On a dit que t'étais né à Sainte-Cécile de ma chambre. Oui, monsieur. Tu m'as parlé que t'étais parti de là, t'étais en année à Gatineau. Oui. Tu avais rencontré quelqu'un, je crois. J'avais rencontré qui est aujourd'hui la mère de mes enfants. Oui. J'avais peut-être 26 ans, 25-26 ans. Et puis, c'est ça, j'ai resté là peut-être une dizaine d'années, 10-11 ans. OK. À un moment donné, je me suis séparé de la mère de mes enfants. À ce moment-là, je te prépose aux bénéficiaires, je m'occupais des personnes âgées. OK. Et surcharge de travail, incroyable. Mon couple n'allait pas bien. Il n'y a rien qui marchait dans ma vie. À un moment donné, j'ai dit OK, ça ne marche plus. J'ai fait une grosse dépression. OK. Tu as trouvé dur la séparation ou c'était tout ton ensemble? C'était tout. Ma vie ne marchait pas. OK. Quand tu regardes d'un côté ou de l'autre, il n'y a plus rien qui marchait dans ma vie. OK. Puis de la musique, je n'en faisais pas beaucoup dans ce temps-là. Puis de la musique, pour moi, c'est important. Oui. Il n'y a plus rien qui marchait dans ma vie. À un moment donné, j'ai dit OK, il faut que j'arrête. Il faut que je refasse une mise à zéro. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé ma conjointe, j'ai lâché ma job, je suis retourné à ma chambre. Je suis retourné vivre dans ta ville natale. OK. Pour me ressourcer, me replanter mes deux pieds dans mes racines puis repartir. De reprendre un chemin qui a... C'est ça. Puis là, j'ai été une secousse-là, composer plusieurs chansons parce qu'après des émotions comme ça, bien... Ça fait des belles chansons. Ça fait des belles chansons. Je voyais mes enfants une fin de semaine sur deux. J'allais chercher dans la semaine aussi, autant que je pouvais. Puis à un moment donné, j'ai écrit ma chanson une fin de semaine sur deux. Oui. Un bon en plus, c'est vraiment... Ça décrit exactement ce que je vivais à cette époque-là. C'était... J'allais les chercher en ville, on arrêtait à faire l'épicerie, on allait souper chez grand-père puis grand-mère puis on arrivait à la maison, on leur faisait faire de voir tout de suite. Après ça, on s'installait devant la télévision avec un petit popcorn puis on écoutait un film. Un cinéma collé-collé comme on disait. Collé-collé! Comme dans la chanson. Je te dis, la chanson décrit exactement... Elle décrit vraiment tout. Écoute, j'ai écrit cette chanson-là, ça m'a pris un gros six mois. Ah, quand même? Elle a chanté sans pleurer. Je suis seul chez nous, là. Oh, OK. Ça venait vraiment me chercher. Parce que, tu sais, t'écris une chanson sur une peine d'amour, une peine d'amour, tu finis par passer par-dessus. Oui. Ça, non. Ça, tu vis ça tous les jours. Oui. C'est tes enfants, c'est ta famille. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur dans ma séparation, c'est que j'avais brisé une promesse que je m'étais faite et que j'avais faite à ma conjointe. OK. Qu'on va passer notre vie ensemble. Ensemble. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur, de briser cette promesse-là. Mais je n'avais pas le choix. Ma santé mentale en dépendait. Puis, le bien-être de mes enfants aussi en dépendait. Parce que je ne voulais pas commencer à me chicaner. Elle a trompé ma blonde. Non, non. Tu sais, elle vivait une vie de merde parce que tu n'es pas heureux. Non. Mon fils, on avait une super bonne relation. J'ai passé un an, un an et demi papa au foyer. OK. Ça fait qu'on était assez soudés. Ma fille avait 10 mois quand on s'est séparés. Elle n'était pas trop consciente de ce qui se passait. Elle n'a jamais vraiment eu conscience que moi et sa mère, on était en couple. OK. Ça fait qu'elle n'a pas trop été affectés. Puis, mon gars non plus, je te dirais, parce que je me suis assis avec puis j'ai expliqué. Il y avait quel âge en ce temps-là? Cinq ans. Tu en fais cinq ans. OK. Oui. J'ai expliqué. J'ai dit, le papa n'est plus heureux avec maman, mais il a encore de l'amour pour maman parce que c'est ta maman. Oui. Elle fait partie de ma famille. Fait que j'ai dit, là, tu vas avoir deux maisons puis deux Noël. Puis, tu sais, j'ai mis ça beau. Puis, ça a super bien passé puis il n'y a jamais eu de gros problèmes avec ça. Puis, j'ai toujours fait pour que tout aille bien entre moi puis mon ex-conjointe pour le bien-être des enfants, justement. Puis, aujourd'hui, ta relation avec... On a une super bonne relation. Écoute, à un moment donné, j'ai eu une conjointe. J'ai été quatre ans, plus qu'à quatre ans avec ma nouvelle conjointe. Et puis, la fin de semaine que je l'ai laissée, puis j'ai demandé de partir, mon garçon a dit à sa mère, papa, il est triste, il vient de se laisser avec sa blonde. On peut-tu l'inviter à souper? Elle a dit oui. Ils vont aller souper ensemble. Puis, elle est avec un nouveau conjoint qui a deux enfants, garde partagé, mais lui, c'est le bordel avec sa mère. Ça fait qu'il trippait de voir la relation qu'on avait, moi puis Estelle, la mère des enfants. Oui. Puis, on s'entendait bien, on était capable de s'asseoir à une table puis manger ensemble puis avoir du plaisir. Puis, c'est vrai que c'est rare. Mais, tu sais... C'est très rare. Puis, c'est tellement important. Oui, c'est important pour les enfants de voir, tu sais, que ses parents, ils ont une bonne relation, c'est pas la guerre. Tu sais, tu élèves, tes enfants, tu les as s'asseoir dans l'amour et non dans la haine, dans la chicane, dans la grosse affaire. J'aime pas ça, moi, quand je vois une mère ou un père dénigrer le parent qu'ils ont laissé devant leurs enfants. Parce que, si moi, je parlais de ton père comme ça, je dirais que ton père c'est un truc de cul, tu me pengerais d'atelon. Ben... Là, tu viens de faire la même chose, mais à ton enfant, allume, ça se fait pas. Tu viens de dire à ton enfant que sa mère qui aime beaucoup que c'est une ci puis une soeur Exactement, ça a pas sa place. Non, ça a pas sa place. Ça ne la concerne pas, ton enfant. L'important pour ton enfant, c'est son bien-là que lui, l'harmonie puis l'amour que les deux parents ont à lui donner. Des chicanes entre toi puis l'autre parent, ça n'a rien à voir avec l'enfant. Mais il ne l'est pas là-dedans. Ça, c'est sûr. Puis, ce qui est plate aussi, c'est que... Tu sais, comme tu t'as fait une nouvelle conjointe qui disait que tu étais 4 ans avec, la relation avec tes enfants et la belle-mère ou les enfants, la relation avec leur beau-père. C'est très important que ça soit bien. Il faut qu'il y ait de l'amour pareil, il faut qu'il y ait de l'acceptation. Si tu n'avais pas marché avec mes enfants, elle n'aurait pas fait 4 ans. Je te le garantis. Puis là, aujourd'hui, tu as une nouvelle conjointe, Rachel. Oui. Avec tes enfants, comment est-ce que c'est la relation avec Rachel, les enfants? On ne les voit pas souvent parce qu'ils sont rendus grands. Mon gars, il est rendu à 20 ans. Ma fille, il a 15 ans. passé les fagues chez nous et c'est merveilleux. Il y a vraiment une belle ambiance. Même encore aujourd'hui, on est allé jouer à un moment donné à l'enjeu. La mère des enfants et son conjoint sont venus. Et puis, moi, je n'ai profité parce que lui, il me disait je t'aime bien Carole, tu es un bon gars et je suis content qu'on se rentende bien. Puis moi, j'ai retourné le compliment. Il disait je te remercie d'être là ou moi, je ne peux pas être là. parce que c'est toi qui joues le rôle de père à la maison, c'est toi qui a le rôle masculin. Moi, je ne suis pas là. Donne l'exemple. Il est là et il est protecteur pour mes enfants, surtout pour ma fille. Puis moi, ça me touche beaucoup. Puis je l'ai remercié. Puis écoute, on se faisait des grosses caresses. Tout le monde était là. C'est-tu vraiment le chum à ton ex, ça? Vous faites des caresses, il ne comprenait pas. Ça, ça arrive. Mes opinions personnelles à moi n'ont rien à voir. Moi, l'important, c'est mes enfants, leur bonheur à eux autres. Puis tu sais, la mère de mes enfants, c'est le noyau de ma famille. Oui. Fait que j'ai toujours un certain amour pour cette femme-là. Je ne suis plus en amour avec. Ça va toujours rester parce que ça reste l'amour de tes enfants. C'est le noyau de ma famille. Et voilà. J'aime ça que tout le monde voit ça comme ça. Moi, je le vois parce que, tu sais, j'ai été élevé avec un beau-père parce que mon père Jeanetteu n'a jamais été là. Ça arrive souvent. Puis justement, ma mère, dans ces années-là, il est décédé, mais il a toujours été là pour moi, j'étais comme son fils. Puis moi aussi, aujourd'hui, j'ai rencontré une nouvelle conjointe. Elle a deux enfants et sa fille elle est rendue à 17 ans. Puis tu sais, c'était difficile pour elle, tu sais, avec son père et tout, tu sais. Oui. Puis moi, je suis là puis tu sais, des fois, je l'aime puis des fois, j'ai ma conjointe avec elle puis j'ai dit, tu sais, moi, ce que je vois, je vois ça, c'est sûr. Tu sais, d'avoir une bonne relation avec... C'est pas mes enfants. C'est tellement important. Mais l'important... Et c'est sûr, tu sais, de dire que le chum à ma mère, non, c'est pas ça. Parce que tes enfants, t'as beau leur dire ce que tu voudras, ils vont beaucoup plus apprendre en t'observant qu'en t'écoutant. Et voilà. Ils t'écoutent jamais de toute façon. Si tu restes dans une relation où t'es pas heureux, c'est ça que tu leur montres. Oui. Fait que moi, je voulais pas leur montrer ça. Puis si t'as une relation avec ton ex, qui est de la merde, c'est encore ça que tu leur montres. Puis je voulais pas ça. Non. Puis t'appelles tes enfants, y'en as-tu un des deux qui font de la musique? Non. Non? Pas à tout. T'as pas fait ton ton père, t'as pas acheté une guitare, puis... Ah non, les deux, ils ont des guitares, mais s'ils ont pas d'intérêt là-dedans, puis je les pousse pas là-dedans. Faut pas les pousser. Non. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Peut-être que... T'sais, mon gars, il a très picossé un peu la guitare, parce qu'à l'école, il donnait des cours de guitare, puis il y avait une guitare électrique, une guitare acoustique, ma fille m'a m'a fait, j'ai donné une guitare pour sa fête deux ou trois ans passés, mais... Non. Peut-être qu'ils vont me surprendre à un moment donné. Peut-être. Mais au moins, ils vont me faire broller comme un beau, là. Mais ils encouragent-tu leur père? Ils sont-tu fiers de voir t'appelles ce qu'il est rendu, c'est Carole Renaud? Ils sont pas nécessairement intéressés à ce que je fais, puis c'est tout à fait normal. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Puis écoute, je les comprends, parce que je les avais une fin de semaine sur deux, c'est le métier que je fais. Je travaille les fins de semaine. Fait que je les traînais dans les festivals avec moi. Mon gars, lui, il trouvait ça cool. Il était fier parce que tout le monde aimait son papa, puis... Mais ma fille, elle, tout ce qu'elle voyait, c'était un paquet de monde qui a capable son papa. Oh! C'était moins beau. Elle, tu le vois sur des photos, des fois, là, de mon chien, de mon papa, de mon papa, parce qu'elle s'ennuyait de moi, puis elle voulait passer du temps avec moi, mais moi, c'était pris dans mon métier. Fait que là-dessus, je sais que je les ai beaucoup négligés, puis c'est peut-être un peu pour ça que la musique, ça ne les a pas attirés. Tu sais, souvent, là, j'attendais souvent mes parents ce que tu viens de dire. Tu sais, « Ah, j'ai négligé mes enfants. » C'est-tu vraiment négligé ou c'est de leur montrer que, regarde, des fois, dans la vie, quand tu as des rêves, tu as des sacrifices à faire. Tu sais, c'est-tu de leur montrer aux enfants que si tu as un but à faire, des fois, tu as des sacrifices qu'il faut que tu fasses pour atteindre tes buts, il faudrait que tu fasses la même chose. Est-ce que c'est vraiment négligé ou c'est sans vouloir leur montrer que... Ça appartient aux parents, ça. Oui, hein? Parce que mon gars me le dit souvent, des fois, « Ah, papa, tu as tout le temps que tu es là pour nous autres. Puis, tu sais, on manquait de rien. Puis, quand tu étais là, tu étais là. » Moi, ma perspective... C'est autre chose. J'ai manqué à mon devoir. Puis, je n'ai pas été le père que j'aurais aimé être. Mais, tu sais, quand tu es jeune, tu te dis, « Ah, moi, je vais être un bon papa puis je vais en avoir 12 enfants puis ça va être cool. » « Ah, je t'ai débordé. » Oui? Mais, puis avec Rachel, c'est elle qui s'occupe de ta carrière à ce temps. Oui. Comment est-ce que c'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de sa carrière? C'est le jour puis la nuit. Jour et la nuit. Écoute, moi, je ne m'occupais de rien. Tout ce qui est artistique, soproque, soquant, tout ça. Totalement ignorant de ça. Je ne pensais pas non plus qu'il y avait autant d'argent qui roulait dans ce métier-là. Oui. Côté burac... Buracrotique? Ah, je viens de dire. Bureaucratique. Bure... Merci! Pour un auto-compositeur, je cherche mes mots. On relève la parole. Bureaucratique. Bureaucratique. Moi, j'ai dit, bon rien là-dedans, bon rien, zéro pain de bord. OK. Puis elle est rentrée là-dedans puis écoute, elle s'est calée là-dedans. Elle a fait un ménage. Elle ne connaissait pas. Elle avait engagé quelqu'un. Elle a vu comment qu'il faisait ça. Pas bien compliqué. Claire, la personne, moi, le frère moi-même. Puis écoute, aujourd'hui, ça va bien. Ça va super bien. Mais t'as pas de casse. T'sais, elle a... T'es une équipe dans le fond. Elle a ce que de la paprasse, de la bureaucratie. C'est ça. T'as plus de tes compos puis de roulé. C'est ça. Puis elle, pour les contrôles de musique, il y a bien des organisateurs qui disent, « Ah, mais c'est rendu que c'est ta blonde qui décide. » Non, c'est pas ma blonde qui décide. Attentable. C'est ma blonde qui s'en occupe. C'est moi qui décide. OK. Le monde qui le croit ou qui le croit pas, j'en ai rien à tirer. Quand quelqu'un m'appelle, il appelle Rachet. Parce que moi, je réponds pas au téléphone pour les contrôles de musique. C'est elle qui a l'agenda. Puis quand on négocie un prix, apprend ce que l'engageur a demandé comme prix, elle m'en parle. C'est oui ou c'est non. OK. Mais c'est moi qui décide. Peut-être te recommande la boue du bâton. Moi, j'ai passé par elle pour que tu sois à mon balado. Fait que tu as dit oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour l'instant, Carole, as-tu des spectacles? As-tu quelque chose qui s'en vient? On s'entend contre ton mois d'octobre? Oui, j'en ai qui s'en viennent. L'année prochaine, c'est loin. Écoute, je pourrais pas te dire ça en ordre. Justement, c'est le talent de Rachel là-dessus. Tu sais que je m'en vais à Longueuil. Je m'en vais à Pierreville. Je m'en vais à Rivière-du-Douloudre. Je m'en vais à Saint-Hit. Mais tu as dit les dates exactes. M'en a Rachel. Ça, ça veut-tu dire qu'elle pourrait aller voir sur ton site internet? As-tu quelque chose de qui... Exactement. Hé, toi, tu connais ça. Hé, hein? On se trouve qu'on s'en vient. Il y a soit ma page Facebook Carole-Renault-Artiste ou carolerenau.com, mon site web, où est-ce que vous allez voir toutes mes dates de spectacle. Je peux aussi vous procurer mes albums. Je l'ai en clé USB, je l'ai en numérique. Puis on a maintenant des trames sonores. Pour faire plaisir à tout le monde. Même les trames sonores sont en vente maintenant. Ah, oui? À 5 $ chaque, oui. Faut-il que vous allez faire du Karaoke? Exactement. Qui est sur du Karaoke Renault? Oui, pour faire des albums. Non, non, non. Pour faire du Karaoke, oui. Pour s'amuser. Puis là, on aura dit avec des casquettes, des T-shirts, là. On pense le mettre sur le site web. OK. Pour les albums puis les clés USB, on prend en charge les frais d'expédition. Mais les casquettes et T-shirts, c'est un peu plus dispendieux si on le rajoute au prix. OK. Ça fait que pour les intéresser. Oui, non, c'est ça. Dans tes dates, Carole, on a le 2 décembre qui est mon événement des Origins Country où tu seras parmi mes 8 artistes invités au Pénato. Mais là, je vais prendre ta parole là-dessus parce que c'est toi qui l'organise. Oui, c'est moi qui l'organise puis écoute, j'ai eu le hockey de Rachel et de Carole. Oui. Carole, on va se laisser en acoustique avec une chanson que tu as composée. Une des rares chansons fictives que j'ai composées. Ça, c'est vraiment inventé ça. OK. C'est-tu avec celle-là que tu t'es faite connaître? C'était, je te dirais, une des chansons qui est devenue la plus populaire de tout ce que j'ai fait jusqu'à date. C'était sur mon premier album d'une chanson qui s'appelle Parti. Parti. Et là, nous, on est partis pour aller t'écouter en acoustique. Puis nous, on va se voir la semaine prochaine pour une autre Les Origins Country en balado. Salut là! Salut tout le monde! Merci Carole! Ça fait plaisir, moi. Merci. Elle m'a laissé mon horloge mon linge puis mes outils Enchantant ce qu'elle m'a laissé Ma guitare puis mon omblée Elle m'a pas dit que c'était fini Non, elle est juste partie Elle a vidé l'appartement et laissé sa clé sous le tapis Alors je reste assis par terre à me creuser les ménages Et à essayer d'analyser J'avais pu arriver Elle est partie Elle a tout pris Apprendu trois affaires Et maintenant je pleure Tous les soirs En regardant passer les heures On voit souvent Au cinéma En rouge à l'air Dans le miroir C'est fini Je te quitte Pour on ne peut plus se voir Ou un papier Sur l'oreiller Ou sur la table du salon Mais j'ai plus un meuble Et dans le miroir Il y a juste moi Qui se pose des questions Alors je reste assis par terre À me creuser les ménages Et à essayer D'analyser Ce qui a bien pu arriver Elle est partie Elle a tout pris Apprendu trois affaires Et maintenant je pleure À tous les soirs En regardant passer les heures Maintenant je pleure Maintenant je pleure À tous les soirs En regardant passer les heures Et maintenant je peure On craint On wy herman la On en craint En regardant passer les heures Sous-titrage FR ?